konichiwa j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo retour de la japan expo je vais vous présenter dans cette vidéo les différents achats que j'ai fait à la japan expo je voulais y aller au moins deux jours je n'ai pas pu j'ai eu plein de péripéties et de manque de bol du coup j'ai pu aller qu'une seule journée une fois de plus j'avais dit une dernière fois que j'y ai deux jours au moins cette année je sais pas plus mais bon ce sera pour l'année prochaine donc du coup je vais faire cette vidéo en plusieurs thèmes différents pour vous montrer un peu tous mes achats comme j'ai fait l'année dernière pour commencer chez j'ai acheté chez cana des mangas français donc il y a les héritiers d'agyon que j'avais déjà acheté avant la japan expo et que j'ai pu me faire des décassés par tepiu j'étais trop contente d'ailleurs la photo que vous voyez en miniature de moi avec quelqu'un d'autre c'est une photo que j'ai fait avec tepiu et j'étais trop contente c'est la mangaka des héritiers d'agyon qui est sorti le 31 mai chez cana ensuite j'ai acheté encore en gars français les deux premiers tomes de myrtis de elsa bronze pareil j'ai pu me faire dédicacer aussi le tome 2 regardez moi ça myrtis je vais vous montrer les dédicaces et j'ai acheté aussi le manga de pacha qui pareil vient juste de commencer à se faire éditer il s'est fait éditer en même temps que tepiu donc pour l'instant que ce soit tepiu ou pacha ils ont qu'un tome 2 disponible et le tome 2 pour tous les deux sort en septembre et donc pacha il a sorti le son manga qui s'appelle la boutique des artefacts que j'ai pu me faire dédicacer également voilà je vais vous montrer et donc j'ai acheté un en héritier d'agyon pour un ami que j'ai pu faire dédicacer aussi et donc du coup avec l'achat d'un tome de des héritiers d'agyon et de myrtis j'ai pu avoir des planches originales de ces deux mangaka donc on a la première planche de myrtis et une planche des héritiers d'agyon du coup voici la planche de tepiu que j'ai eu avec l'achat du tome 1 c'est trop beau j'adore son ces dessins sont tellement beaux j'adore ce qu'elle fait ça fait au moins quatre ans que je suis sur instagram et j'adore et j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps j'ai fait un speed drawing de d'un fan art que j'ai fait sur ce manga donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je vous mettrai en description et dans le i regardez moi ça c'est juste mais trop beau elle dessine trop bien c'est trop bien fait et la planche de myrtis c'est trop beau aussi je préfère le ciel graphique de tepiu mais c'est trop beau c'est trop bien fait les dessins j'adore suite pour les dédicaces tepiu elle m'a fait un dessin d'adalise voilà son dessin il est tellement beau j'adore et elle marque bien ça c'est sa petite signature donc c'est trop trop beau et en plus elle donnait des marque pages avec qui cassé hop talin et elle elle a fait la dédicace à l'aquarelle c'est trop trop beau et elle utilise une aquarelle qui brille à certains endroits c'est trop beau ça change d'avoir une dédicace à l'aquarelle il a bien marqué pour léa puis elle a signé puis elle a mis un petit tampon japonais et enfin la boutique des artefacts pacha m'a fait une belle dédicace aussi il est trop beau et lui ce que j'aime bien c'est que son style c'est vraiment manga japonais c'est pas manga qui ressemble un peu à des bd non c'est vraiment style japonais ce que j'adore c'est ce que je préfère j'adore franchement j'adore l'aquare design et j'adore son style graphique j'a vraiment je vais lui faire des fanarts c'est juste mais trop beau quoi j'adore son style graphique ça fait vraiment manga japonais ça c'est ce que je préfère mais ses dessins sont vraiment super beau j'aimerais bien faire des dessins comme ça aussi mais voilà j'adore c'est trop beau trop contente voilà pour les dédicaces chez cana j'ai également acheté le tome 1 de la réédition de sainte c'est ya franchement il m'a coûté 10 euros mais il est super beau déjà les plus grands clé manga d'habitue habituel et en plus de ça il ya des pages en couleurs à l'intérieur je ne connais pas sensé à je connais deux noms bien évidemment je connais la chanson mais j'ai jamais lu ni vu et franchement j'avais bien envie de m'y mettre à sainte c'est ya donc du coup j'ai pris le tome 1 de la réédition parce que le tome d'origine n'existe plus en france ils ont refait les rééditions et franchement il est vraiment beau et en plus au début on a un poster on a la chance d'avoir un poster en couleurs de pegasus et les premières pages sont en couleurs c'est mais trop beau regardez moi ça on a des pages en couleurs je suis trop contente c'est que les premières pages et les dernières pages qu'après moi y'a quand même pas mal de pages en couleurs mais il ya aussi des pages en noir et blanc et les pages en noir et blanc le papier il fait un peu papier glacé alors que d'habitude les mangas c'est un peu du papier recyclé mais regardez moi ça comme c'est beau ça vraiment ils ont fait une magnifique réédition chez cana franchement je leur dis bravo parce qu'ils nous ont fait un super cadeau et ça vaut largement les 10 euros même je trouve c'est même pour cette réédition avec le papier qu'ils ont utilisé les pages couleurs et tout 10 euros c'est pas si cher que ça bon pour un manga c'est cher mais vous voyez il ya plusieurs chapitres en couleurs des chapitres noir et blanc et afin d'être d'autres chapitres en couleurs c'est mais vraiment une belle réédition et là on à nouveau des pages en noir et blanc c'est vraiment beau c'est une très belle édition je suis contente d'avoir pu l'acheter ah puis on a même un bonus schéma des armures ah ouais comment sont faites les armures on a même des bonus ça c'est pour pegasus oh que c'est beau là on a pour dragon regardez moi ça c'est pas beau j'adore et voilà pour cette réédition elle est magnifique n'est ce pas il y avait un stand avec des japonais qui vendait des mangas en japonais donc les éditions japonaises des mangas qu'on a en france il n'y avait pas énormément de choix c'était surtout des vieux mangas ou des mangas que je lis pas et j'ai quand même trouvé un manga que j'adore en japonais vous savez non je vous ai déjà montré que j'avais acheté des mangas en japonais dans la vidéo yata japan donc il y en a déjà deux n'hésitez pas à aller les voir pareil si j'ai plan je les mettrai en description ou dans le i et du coup donc pour m'apprendre à lire le japonais parce que j'essaye d'apprendre le japonais je me suis pris mashul en japonais et c'est le tome 1 je suis trop contente parce que je mashul j'adore ce manga est vraiment l'édition japonaise je suis trop contente vraiment bah marqué en japonais à l'intérieur et c'est quand même fou hein parce que celui-là il a été importé du japon il m'a coûté 5 euros c'est le prix d'un manga d'occasion en france 5 euros en france c'est beaucoup plus cher mais au japon ça coûte rien du tout les mangas c'est même beaucoup moins cher que 5 euros un manga au japon là c'est c'est le prix d'un manga au japon qui exportait donc dites vous quand même et je suis contente parce que je vais pouvoir m'entraîner à lire le japonais je suis trop contente suite je suis allé chez glena parce que je voulais absolument acheter le tome 2 de la réédition de rêve master vous savez le manga rêve j'adore c'est hiromashima hiromashima c'est mon dieu et donc du coup j'achète en plus j'avais commencé à acheter les le manga rêve sauf qu'il n'est plus hésité donc j'ai trouvé que d'occasion j'ai pas pu compléter donc là maintenant qu'il le réédit je saute dessus et donc en fait il ya deux tomes en un seul manga c'est pour ça qu'il est épais et qu'il est plus grand aussi mais hiromashima je l'aime donc voilà donc en plus moi j'ai appris à dessiner en reproduisant les personnages de de fairy tale donc bref j'ai pris rêve c'est vraiment mon anecdote et j'étais tellement heureuse de voir que euil shield 21 était encore édité chez glena il est encore édité alléluia donc je vais pouvoir acheter la suite plus tard mais du coup et j'ai pris deux tomes de euil shield 21 je suis trop contente de les avoir trouvé malheureusement j'ai voulu aller au stand de copic parce que je devais faire le plein de copic inc donc c'est les recharges des feutres copic sauf que cette année j'y étais pas il n'y avait pas copic cette année à la japan expo j'étais bien déçu parce que à la japan expo bizarrement les copic sont moins chers que sur internet voilà du coup j'ai pris comme décoration j'ai craqué c'était pas si cher que ça une décoration murale pour ma chambre je vais la mettre quelque part par là c'est trop beau ça en bois regardez moi ce magnifique takoyaki il est pas beau 1 à j'ai craqué il y en avait plusieurs qui me plaisait j'ai pris le takoyaki et c'est fait en france bon bref même si c'est à japan expo c'est fait en france voilà c'est trop beau il ya l'odeur du bois en plus ça sent trop bon mais voilà je suis trop contente et puis il ya le petit crochet là pour pouvoir l'accrocher mais je trouve trop beau donc ça rendra bien là par là derrière dans le décor je suis trop contente donc après cette année j'avais un peu moins de budget que les autres années pour la japan expo malheureusement mais sinon j'aurais acheté tellement plein d'autres trucs il y avait plein de trucs qui me donnaient envie il y avait j'ai vu une tenue traditionnelle japonaise à 50 euros j'ai voulu la prendre j'avais plus de budget parce que 50 euros ça ça passe 50 euros je les mets parce que c'était l'ensemble c'était vraiment le haut en kimono et le bas en akama vraiment une tenue traditionnelle japonaise a été trop belle je l'ai pas pris je je suis déçu un jeu je culpabilise de ne pas l'avoir prise mais j'avais plus de budget donc je me suis dit ce sera pour l'année prochaine 8 dernière catégorie la catégorie d'hiver qu'est ce que j'entends par l'hiver c'est ce que je peux pas catégoriser j'ai craqué sur une magnifique un magnifique mug en verre et puis il n'y avait pas énormément de choix mais j'ai pris en disant une licence que je ne connaissais mais que je n'avais jamais acheté auparavant kero kero pi nous avons une paille en verre qui est fourni avec et ensuite nous avons un bouchon en bambou avec le trou pour la paille et le magnifique mug en verre ça j'ai craqué aussi c'était 15 euros donc ça va un 15 euros franchement c'est hyper calin c'est de la très bonne qualité me suis dit 15 euros ça fait ça le fait c'est trop trop beau par contre ça passe pas au lave-vaisselle mais ça passe au micro ondes tadaaaan mais oui il est trop mignon kero pi j'aime trop bon c'est pas une une licence qui est très connue en france mais c'est des ça c'est est comme exactement comme il est autant connu que héro kiki au japon donc héro kiki à bout des tamas qui est l'ommage crois le petit ourson un c'est le même style de de licence je trouve ça trop beau je suis trop contente ils sont trop mignons en plus j'adore un objet oui je sais j'ai craqué j'ai craqué mais ils coûtaient pas très cher ils étaient en prix d'exposition n'était pas très cher vous l'avez dit dans la vidéo un boxing de katana je vous avais dit que j'en achète rien à la japan expo bah chose dite chose faite voilà j'ai pris un katana que j'ouvrirai dans une vidéo dédiée bien évidemment comme j'ai fait pour les autres katana ah ah vous avez les boules hein mais comme d'hab ça me fait ça me fait des vidéos en plus donc j'ouvrirai dans une vidéo je vous utilise un petit peu c'est le katana de gyutomioka de demon slayer voilà 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 pour ces achats japon expo comme je vous l'ai dit j'aurais bien aimé acheter plus de choses comme j'ai pas beaucoup de sous en ce moment bah j'ai dû acheter moins de trucs j'étais quand même contente en plus j'ai rencontré un couple de mangaka qui étaient là en visiteurs ils étaient pas là en tant qu'exposant je suis tombée sur eux par hasard et j'adore ce qu'ils font j'ai vu annémin vous mettrez leur instagram en description avec celui de tepiu n'hésitez pas à aller les soutenir j'adore ce qu'ils font je les soutiens depuis le début et vraiment vous les allez pas regretter là ils sont en train de travailler sur leur nouveau manga ça va être une pépite mais bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sayona